Penses-tu que les protéines pour sportifs, les fameuses ouées, sont issues exclusivement de vaches laitières ? Ben non. Penses-tu que les laits infantiles sont issues exclusivement de vaches laitières ? Ben non, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Penses-tu qu'il y a une différence entre laits infantiles et ouées pour sportifs ? Ben non, il est encore là le problème. Pour comprendre, il faut remonter beaucoup plus loin. A la base, les protéines pour sportifs n'étaient pas dessinées pour sportifs. C'était dessiné aux gosses, aux enfants, têtes crépus ou têtes blonds, selon les ethnies, je te l'accorde. Donc on tirait du lait cru, le lait cru qui était cher à la base et très instable au niveau des micro-organismes. On a tiré ensuite à partir du lait liquide pasteurisé, celui que tu retrouves en hypermarché. Mais c'était encore trop cher. Puis on s'est dit qu'on allait tirer à partir du lait en poudre pasteurisé. Pourquoi ? C'est plus stable au niveau des micro-organismes, mais c'était encore trop cher. Et puis à la fin, ce sont des industriels. Pourquoi pas acheter des tonnes de fromage ? Et puis tirer le petit lait à partir de fromage. Oui, oui, c'est bien fromage. Alors quel type de fromage ? Emmental, gruyère, fromage râpé, cheddar, gouda, mozzarella. Oui, on se croirait en Italie. C'est un peu le même principe. Sauf que tu te l'accordes, lorsque tu achètes du cheddar, c'est orange. Et à la fin, la poudre est bien blanche. Donc comment tu fais pour obtenir ce lactosérum ? Tu vas blanchir, décolorer avec par exemple du peroxyde d'hydrogène, la même chose qu'utilisent les femmes ou dans des salons de coiffure. Ou pour se blanchir les dents avec du fameux dentifrice. Puis il y a d'autres choses. Il y a une déstructuration des protéines. Parce qu'on te dit, les protéines c'est bon pour le bébé, etc. C'est bon pour le muscle des sportifs. Oui, mais si tu as 20 grammes de protéines, il y aura 10 grammes qui sont de mauvaise qualité. Donc l'impact au niveau santé sera totalement délétère. Puis il y a aussi les glucos macropéptides qui sont des déchets. Tu sais, c'est lorsque tu manges du pain, tu laisses des miettes. Mais les industriels se sont dit, on va ramasser ces miettes et on va les rajouter dans la protéine en poudre. Pourquoi ? Pour diminuer les matières premières. Mais les matières premières de fromage. Je te l'accorde. Et il y a aussi les odeurs de cartons, de chiens mouillés qui se propagent, qui ont été présents dans les études, mais qu'on n'a jamais entendu parler. De pommes de terre, de choux. Il y a eu des espèces volatiles qui se sont créées. Des espèces chimiques. Comme par exemple le benzaldéhyde. Le benzaldéhyde, c'est utile par exemple dans les pesticides. C'est dans la combustion de l'essence. Ça peut créer des allergies. On a aussi le diacétyl qui est présent, tu sais, dans les cigarettes électroniques. Il y a eu quelques études dessus qui ont été problématiques. C'est présent aussi dans les pièces sales, dans les aisselles. Ah, tu te dis, je vais loin. Il y a aussi le goût des fromages où on a du diacétyl. Ça peut créer, je dis ça, je dis rien, ça peut bloquer les alvéoles pulmonaires. On a aussi le pentilufrane, des hexanales, de l'oxydation des lipides. On a aussi le dimethylsulfure ou le trimethyldysulfure qui sont des composés utilisés dans la pétrochimie, dans la combustion, dans aussi les vernis avec le mythylisobutylcétone qui est dans le fernier, dans les lacs, etc., qu'on utilise pour les pneus. Donc ce sont tous des substances chimiques que l'on retrouve dans le lactosérum. D'ailleurs, beaucoup d'odeurs de pommes de terre d'ail sont formées par rapport à ces composés volatiles. Et on a aussi la fameuse réaction de Maillard que j'ai largement développée qui permet le goût grillé des viandes. Tu sais, la couleur orangée, le pain grillé, tout ça, ça se retrouve dans le lait infantile. Et c'est de cette manière que le lait infantile se retrouve de couleur jaune ou orange. Non pas parce qu'il est utilisé à partir de suite, mais parce qu'il a eu la réaction de Maillard. Puis en cela, on ajoute aussi les émulsifiants qui détruisent la barrière intestinale. L'huile de palme aussi, qu'on ajoute du palme qui est extrêmement toxique et qui a été caché, mais qui a été dénoncé par l'AFSA qui avait dit que le palme est toxique pour les gamins. Il y a aussi les additifs, les trop grosses doses de protéines puisque du coup, les reins du bébé ne sont pas assez développés. Un mauvais rapport oméga-6 au oméga-3, un mauvais rapport protéines solubles, caséines, etc. Tu comprendras donc que les laits infantiles sont des produits ultra-transformés, excusez-moi, mais en même temps, il faudra comprendre aussi que lorsque tu veux donner un lait infantile à ton gosse, il faudrait savoir est-ce que tu donnes du cheddar ou de la mozzarella. Et c'est bien là le problème, les industriels l'ont compris. Lorsque tu as écrit « vache laitière française », ce n'est pas « vache laitière française », c'est « sous-industrie laitière » ou « issu de fromage français ». Bio, je te l'accorde. Réfléchis bien à cette hypothèse. Partage, abonne-toi. Merci. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501